bonjour à vous aujourd'hui je vous emmène voir l'un de mes projets qui est en chantier actuellement donc c'est la construction de maison qui est derrière moi et c'est une construction qu'on fait en eau saturbois alors ce qui est intéressant à voir c'est que là je fais la vidéo on est mercredi matin et ben l'ossaturbois est arrivé seulement lundi donc voilà ça vous montre où on en est déjà au troisième jour alors c'est hyper rapide et comment ça se fait bah c'est tout simplement que avec l'ossaturbois on peut préassembler des choses en atelier donc là ça s'est passé la semaine dernière ils ont tout fait leur découpe et leur assemblage et là ils amènent sur camion par par éléments tout tout préfabriqué et ils ont juste à assembler sur place donc c'est ce qui fait que là on en est déjà à la charpente de la partie à étage et puis entreposer la charpente en ferme traditionnelle qui viendra ici sur le séjour qui est en simple rez-de-chaussée ce qui est intéressant à voir aussi c'est que ben au départ j'avais pas imaginé faire de l'ossaturbois tout simplement pour des raisons de budget je pensais qu'on serait plutôt sur une construction classique avec des abdos de béton et puis finalement j'ai proposé à mes clients de consulter l'entreprise vie bois pour faire la charpente du toit et eux ont dit bah si vous voulez on vous fait aussi l'ossature bois et c'est trouvé que quand on a comparé les prix bas ça revenait pas plus cher de faire comme ça donc mes clients ont opté pour cette option de faire en bois parce que je les avais aussi briefé sur l'intérêt de ce genre de construction c'est vertueux ça permet de d'utiliser plutôt des matériaux naturels de stocker du carbone au lieu d'en rejeter dans l'atmosphère voilà plein de choses intéressantes je vous mets le lien vers une vidéo qui parle de l'intérêt de construire en bois et donc là c'est cool parce qu'on y est arrivé je vais me rapprocher et puis je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble et comment seront composés les murs me voilà au coeur du chantier là on est dans ce qui sera le futur séjour donc ici on aura le hall d'entrée et là on aura le séjour avec une grande baie vitrée qui donnera sur une jolie vue et qui en plus de ça est orientée sud donc là on est complètement dans une logique de bioclimatique c'est une baie vitrée qui nous permettra à la fois d'avoir une super luminosité et à la fois de capter de la chaleur l'hiver et par compléter on s'en protégera on voit bien tout ce qui constitue l'ossature bois là on a des montants de 145 mm et puis ici on a un panneau en bois reconstitué qu'on appelle un osb ça fait un centimètre d'épaisseur à peu près et ça va venir maintenir l'ensemble de la structure sa contre vente en fait ça évite que sous l'effet du vent par exemple tout bascule ici on aura ensuite en remplissage un isolant on aura un pare vapeur qui viendra protéger l'isolant et puis ensuite on aura un doublage traditionnel et à l'extérieur on aura un complètement d'isolant avec un enduit donc typiquement on sera dans le cas d'une maison qui a du bois à l'intérieur mais ça ne se verra pas à l'extérieur je continue un petit peu et je vais passer dans la partie nu voilà donc ici on aura deux niveaux on aura sur chaque niveau deux tendres orientés plein sud et puis côté nord on aura la partie sanitaire avec salle de bain vc et puis ici l'escalier qui mène à l'étage donc voilà cette partie est au niveau de la charpente en fermette et puis sur le séjour on a prévu des fermes traditionnelles et donc on isolera sous rampant ça permettra de laisser les fermes apparentes et ça fera un joli volume voilà je vous laisse avec une image du projet et puis je vous ferai une vidéo plus tard quand la maison sera fini pour vous faire visiter je souhaite une très bonne journée à bientôt ciao